La clé du succès, c'est aussi d'avoir permis aux macarons de s'aventurer hors de Paris et hors de France. En 20 ans, le chiffre d'affaires de la maison La Durée est passé de 2 à 126 millions d'euros. Je me suis surpris, moi le premier, à voir que ce macaron qui était, on va dire, un épiphénomèse très parisien, effectivement assez peu connu, est venu en quelques années à se retrouver dans toutes les pâtisseries ici et là dans le monde. Il y a toujours une valeur étalon que nous sommes, mais aujourd'hui, il n'y a plus une pâtisserie dans le monde où on ne fasse pas des macarons. C'est devenu une valeur phare de la pâtisserie française, comme le croissant, le saint-honoré, la religieuse ou l'éclair-leçon. Hors de France et hors des classiques chocolat-café amande pralinée. On a la chance dans ce métier de n'avoir aucune limite à la création. Elle varie avec les saisons, elle varie avec les inspirations. Quand on voyage dans le monde, on prend des goûts, des saveurs, c'est illimité. Chaque jour, on pourrait créer quelque chose. C'est un produit qui est magnifique de part justement la diversité de goûts et de couleurs qu'on peut y associer. D'un réglisse à un chocolat, violette ou citron. Dans le monde pâtissier, le macaron est un produit complètement unique.